Salut à tous les amis, c'est Emy et on se retrouve pour la deuxième partie avant la centaine, l'épisode 51 de SimCity 4, ça y est. Alors je sais que pour l'épisode 50, je n'avais pas fait de choses trop spéciales, mais à vrai dire, je n'avais pas vraiment le temps de penser à quelque chose de particulier, etc. Puis bon, au moins j'ai fait certainement 5 heureux qui se sont retrouvés à habiter à Marc, qui n'est pas la ville la plus dégueulasse en plus de la région. C'est une ville qui est quand même assez riche. Donc voilà, bref, il y aura d'autres choses, d'autres petites villes spéciales, spéciaux plutôt, ou là là là, ça commence bien cette vidéo. Mais bon, pour l'instant alors, vous êtes nombreux à m'avoir laissé des conseils pour Emyville dans l'épisode 49, puisqu'en fait, je tourne cette vidéo avant d'avoir diffusé le 50, et après avoir diffusé le 49, j'essaie comme ça, pour vous donner un petit peu le making of des vidéos de SimCity 4. Je les tourne généralement au milieu de semaine, parce que autant il y a des choses que sur la chaîne, je peux tourner avec beaucoup d'avance, comme Rome de Tarloir, parce que de toute façon, c'est pas que vous pouvez pas me donner de conseils, mais c'est que j'ai moins de retours, moins de conseils qui me sont donnés, moins de choses... Alors, hop, on va quand même s'occuper, tout en parlant. Moins de choses à... Ah, mais lui, je vais le bulldozer cet hôpital, parce qu'il me saoule. Ouais, allez. Tu me saoules ? Tu me saoules. Donc, moins de choses à penser, et puis, c'est plus linéaire comme chose, puisque la stratégie, elle se fait sur le long terme, donc quand je pense une stratégie dans l'épisode 9, elle est pas encore totalement mise en place dans l'épisode 12, donc finalement... Faible demande, ok. Donc, au moins, c'est pas manque d'eau. Donc, voilà, alors que sur SimCity 4, j'ai beaucoup de retours, de conseils, et comme je trouve important, enfin, ça sert à rien, si je me demande de mettre des commentaires, et qu'après, je les prends pas en compte, bah, ça sert à rien, en fait. Donc, j'essaie au maximum de prendre en compte les commentaires qu'on me laisse, et donc, c'est pour ça que je tourne les vidéos de SimCity en milieu de semaine, comme ça, généralement, le mardi ou le mercredi, comme ça, en fait, j'ai eu déjà les retours de l'épisode du lundi, alors j'ai pas les retours de ceux du vendredi, mais il faut quand même que j'ai le temps de les mettre en ligne, et généralement, je peux appliquer des choses comme ça, au moins sur ce que vous m'avez dit sur l'épisode du lundi, quand vous m'avez dit des choses, et là, ça a été le cas. Donc, on m'a dit de mettre le métro au milieu de ma zone industrielle, chose que, effectivement, je n'avais pas faite, et c'est un tort, puisque je pense que j'en ai juste à l'entrée, enfin, on va vérifier ça tout de suite. Alors, ligne de métro, non, c'est dans le transport d'hiver, j'avais raison, la première fois. Peu, 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 pas, parking, station de métro. Effectivement, il n'y a pas de métro là, il n'y a qu'à l'entrée. Alors, ce serait intéressant d'avoir, effectivement, du métro au sein même de la zone industrielle, alors je pense notamment ici, puisqu'il y a une place, et puis, alors attendez, je sais trouver un petit endroit là où il n'y aurait pas grand-chose où je pourrais caser une station. Ici, par exemple. Et puis, une autre, à la part ici. C'est déjà occupé, déjà occupé. Je vois qu'autour de cette route, c'est déjà occupé. C'est pas grave, je vais la faire... Voilà, ici, c'est parfait. Alors, du coup, comment on va arranger ça ? Puisque dans l'idéal, j'ai déjà ici une ligne, en fait, qui arrive. Alors, même si elle est certainement très surchargée, en fait. Ouais, elle est assez surchargée. On va s'en servir, malgré tout. De toute façon, j'ai des projets aussi par rapport à ça. Il faut que j'implante le monorail là en haut. Parce qu'on va gagner énormément de temps de trajet si on fait un monorail. Donc, voilà. Alors, tais-toi pour le moment. Qualité insuffisante pour la construction de un réseau. Alors, je vais enfin aussi appliquer une solution qu'on m'avait donné pour terraformer. Il faut mettre des routes une à une. Effectivement, ça marche bien. Enfin, globalement. Et ça marche, en tout cas, mieux que l'outil de base de SimCity 4. pour faire des choses qui sont plates. Donc, voilà. C'est une technique qu'on m'a beaucoup donné et que j'ai, à vrai dire, jamais appliquée. On va voir si, comme ça, j'arrive à m'en sortir avec ça. Je crois que ça va être un peu juste, malgré tout. Alors, là, je ne peux vraiment pas construire. Alors, on va voir. Jouer sur des cartes plates, vous n'aurez pas ces problèmes. Parce que là, il n'y aurait moyen de faire quelque chose. Bon, écoutez, on va quand même bulldozer un petit peu en espérant que je ne fasse pas de bêtises. Hop là. Ça coûte un bras, en plus, ces trucs-là, effectivement. Alors, voilà. Espérons que j'arrive à refaire ma ligne parce que celle-là, elle est vraiment... Je vais mettre le jeu en pause, d'ailleurs. Sinon, ça va poser plein de problèmes. Alors, hop. Alors là, c'est toujours insuffisant. Il commence à me saouler. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas. L'abandon du terraforming, mais je peux vous dire, c'est un truc, mais j'ai aucun regret par rapport à ça. Mais alors là, mais vraiment, aucun, aucun. Quand je dis aucun, c'est aucun. Alors, je sais que ça fait du mal à certains, qu'il y en a plein qui sont... C'est pas dans ce sens-là que je veux terraformer aussi, Coco. T'es bien gentil. Il y en a plein qui font... Et d'ailleurs, il y a des gens qui font des choses assez impressionnantes avec le terraforming de SimCity 4. Ça leur demande, je vous pose une patience de fou. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc. Alors après, chacun sa façon de jouer, bien évidemment. Pourquoi tu veux pas me faire un truc en diagonale là, ici, alors que tu voulais auparavant ? Hein ? Explique-moi. Explique-moi, SimCity. Pourquoi tant de haine et de cruauté face à mes créations ? Qu'ai-je fait pour mériter ça, à vrai dire ? Hein ? En quoi cette zone qui était appropriée à la construction il y a quelques instants encore ne l'est plus aujourd'hui ? Je suis en train de tout bulldozer comme un gros malade. Comme d'habitude. Voilà. Là au moins, on a bien bulldozer proprement. Mais non, mais à un moment, il faut que tu m'expliques les choses, parce que là, ça va pas être possible. Alors là, ça marche. Là, ça marche plus. Là, ça marche plus. Ah, voilà. Là, on peut faire quelque chose. Alors. C'est assez aléatoire. Enfin, c'est pas aléatoire, c'est juste que je connais pas bien les règles de liaison, etc. Hop là. Ok, alors là, ça va pas marcher. Là, ça n'a pas fonctionné. J'essaie autre chose. J'essaie autre chose. Ouais, ça m'arrange pas vraiment, ça. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une liaison de là à là. Mais, tu veux pas me la faire. Tu veux pas me la faire, cette liaison. Ah, voilà. Là, tu veux bien me la faire. Mais si on fait ça, attention. Évidemment. Ça marchera pas. Qualité insuffisante pour construire. Je suppose que c'est parce que c'est pas bien terraformé, très certainement. Effectivement, ça doit être ça. Mais purée, c'est chiant. Normalement, en même temps, là, ils sont capables de... Ouais, normalement, c'est bon comme ça. Bon. Alors, la deuxième étape. Tout ça, en fait, ça ne servait pas à grand-chose, à vrai dire. La deuxième étape, c'était de faire ça. Voilà. Et, ici, de mettre un échangeur. Je ne le retrouve plus. Voilà. Connexion. Voilà. Alors, je vais faire une petite sauvegarde. parce qu'après tout, ce mal, c'est 10 minutes de mal pour faire ça. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir simplement relier le métro. ce qu'il va manquer, c'est... Ouais, je sais ce qu'il va manquer, en fait. Il va manquer un accès à 7 lignes, parce que 7 lignes va faire ça. Il ne pourra pas faire comme ça. Alors, peut-être que, à mon avis, ça ne va pas passer. Mais je peux quand même tenter le coup. Ouais, ça ne va pas passer. Il ne va pas vouloir. Donc, en fait, il faut encore que je fasse un petit truc. hop là, je suis vraiment désolé. En même temps, ça fait partie de mon engagement à tout filmer. Non, il m'a détruit ma jonction. Qui va plus vouloir se refaire, bien évidemment. Hop là. Allez, refais-toi correctement, s'il te plaît. Ouais. Ouf là. Attends, attends, Coco. Ce serait bien d'avoir une... Alors là, il veut bien. Hop là. Allez, juste un petit, s'il te plaît. un mini pas, il faut que tu fasses. Attends, ça ne va pas m'arranger non plus. À vrai dire. Ça fait un échangeur ultra compliqué. d'ailleurs, il n'aime pas trop ça. Il aime pas vraiment ça, vous voyez ici. Mais, ça fait. cette nuit, elle pourra faire comme ça. Celle-là pourra aller par là. voilà. Donc, en fait, je n'ai même pas besoin de ce passage-là, à vrai dire. C'est ça qui... Hop là. Attendez, hein. Ah non, c'était bien, j'ai tout cassé. Voilà. Et là, on va pouvoir faire enfin notre échangeur. Pa-la-pa-palam. 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 J'ai vu qu'il me disait que le terrain était trop pentu et que je ne pouvais pas le faire. Et on va enfin pouvoir faire notre métro. Qui va aller donc desservir notre zone industrielle ici. Je vais pouvoir remettre le jeu sur Play parce que là, on est en train de dépenser pas mal de fric quand même. Et ici. Voilà. La chose qui serait intéressante à faire maintenant. Oula, attendez, pourquoi je n'ai plus d'électricité du tout, moi ? Comme un hic. Ah oui, j'ai détruit les... les câbles. Hop là, voilà. Ce sera mieux quand même. Oh, on a un... Oh, vous avez vu ça ? D'où ça vient ? Je n'ai jamais remarqué. Je n'avais jamais eu ça dans ma ville. Bon, mais est-ce qu'on peut... Non. On ne peut pas zoomer dessus, mais je ne sais pas exactement d'où ça vient. Alors... Là, apparemment, on n'a plus trop de ruines. Je regarde un petit peu autour, mais apparemment, on a l'air de s'en être sortis. la demande est assez florissante. On va voir un petit peu notre métro. Pour l'instant, il n'a aucun... Là. Ok, il n'y a rien qui fait... Ah si, voilà, maintenant c'est bon. Et pourquoi, par contre, je n'ai aucun trafic ? 4 000 ? 1032 ? Vous voyez que, effectivement, ça a dirigé une grosse partie du trafic par là-bas. Donc, merci à celui qui m'a donné ce conseil. C'était un... un bon conseil. Et normalement, le temps de trajet a dû pas mal diminuer. Si je ne me trompe pas. Trafic banlieue long. Ouais, trafic banlieue est quand même encore long. Alors, on va voir un petit peu où est-ce qu'il va. Quand il va là-bas, lui, c'est plutôt court. Il y avait toujours le train qui passait là-bas. Il y avait le train de voyageurs 4 000 pour descendre ici. Elle doit être super débordée, cette gare, d'ailleurs. Ah ouais, ouais, ouais. on va la remplacer par une gare plus grande. Alors, je vais détruire ça. Détruire ça. Et on va aller chercher une gare un peu plus grande. pas, 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 pas. J'ai l'air à toute train station. C'est pas ça que je veux. Celle-là. Il y a une capacité de combien, celle-là ? 15 000, donc, ouais, c'est largement suffisant. Alors, par contre, ouais, effectivement, je l'ai mal placée parce que... Il y a un petit souci, là. Donc, tu vas te placer plutôt... J'aimerais bien la faire tourner dans ce sens-là. Et puis, on va refaire la voie ferrée. Voilà. Comme ça. Je vais détruire, par contre, ces deux usines. Et je vais faire une route ici. Voilà. Et voilà, normalement. Ah, et puis, puisqu'on m'a critiqué pour mes arrêts de bus. Tiens. Je vais faire un parking. pour qu'ils puissent garer leur voiture. Et puis, je vais faire un arrêt de bus. Puisque, soi-disant, je ne fais pas assez d'arrêt de bus. Hop, small bus stop. Je pourrais en faire d'ailleurs plusieurs, ici, à vrai dire, puisque... Puisque j'ai des routes, donc ça ne me demande de rien détruire, absolument rien. Et ça, ça fluidifiera un petit peu mon trafic. C'est un lucar à utiliser 83%. On ne va pas trop falloir tendre à la rampe. 80% on a atteint d'installation. Où est-ce que on est d'ailleurs avec l'électricité ? Je viens de détruire une centrale quand même. Donc, oui, normalement, on devrait s'en sortir. Puis, en plus, on a notre super centrale, ici, qui est à peine utilisée. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va regarder un petit peu nos finances. Donc, vous voyez qu'on s'en sort plutôt très très bien. La demande est pas parfaite, loin de là, mais satisfaisant, disons, globalement, les choses sont dans le haut. donc, ça va. On s'en contentera. Et alors, la chose qui aurait été intéressante à faire, éventuellement, alors, celle-là est totalement... Je me demande si... J'aimerais bien, en fait, continuer cette ligne pour aller jusque là-bas. Là, qu'est-ce qu'on a, là ? On a du high-tech. À limite, je pourrais faire une ligne de métro, parce que là-bas, ils sont vraiment assez mal reliés, globalement, à l'ensemble des trucs. Alors, il y a plusieurs solutions pour remédier à ça. Déjà, il faut que je détende mon réseau de monorail. Vous voyez que c'est super efficace. Là, on a à peu près... Alors, attendez. Vous voyez qu'on a 1300 voyageurs et c'est qu'à 50% de sa capacité, j'en que j'ai une grande gare comme ça, qui est vraiment, vraiment pratique. Et il faudrait que je fasse monter comme ça le monorail, faire une station par là, à ce niveau-là, ou faire carrément le grand tour et faire une station ici, faire une sorte de périphérique de monorail, en fait. Je ne pourrais pas trop le faire aller à l'intérieur. J'aimerais bien, pourtant, mais faire un résultat avec une station, si on détruit 2-3 trucs et faire arriver une station ici, le problème, c'est qu'après, ça demande de faire pas mal de choses quand même. 713 de marchandises ici, ici, on n'a absolument rien. Je ne sais pas où est d'ailleurs ma gare de marchandises ici. Elle est là. Non, c'est ça, la gare de marchandises, 35% utilisées, donc ça va. Ça l'a 7%. Donc voilà, ce serait une solution puis après, faire une ligne qui rejoindrait ici, là, par là, par le haut, éventuellement, quelque chose comme ça. Une autre solution que je vais aussi certainement mettre en place, c'est continuer cette ligne ici, par exemple, tirée jusque là-bas, mais cette ligne est déjà utilisée, elle est déjà bien utilisée. Je ne sais pas combien on a de migrants. 3000 migrants quand même. Alors qu'il y en a que 1021. Donc ce serait plus intéressant de continuer par là et de le faire arriver là comme ça, au centre. Ou alors, je fais les deux, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Ce qui manque aussi à SimCity 4, c'est une gestion, c'était un gros avantage de CityXL 2012, c'était la gestion des lignes qui était assez claire. C'est-à-dire une des seules choses que je trouve bien claire dans ce jeu, mais bon, passons. Et c'était, ça, ça manque un petit peu à SimCity, la gestion, SimCity 4, la gestion des lignes. La pollution atmosphérique, elle est plus ou moins égale. Je voulais voir aussi la pollution de l'eau. On voyait que la pollution de l'eau, pour ceux qui disaient que la pollution de l'eau était peut-être due à mon manque d'eau, vous voyez que ce n'est pas trop le cas. Il faudrait que je mette une station d'épuration par ici, par contre. Effectivement, ça peut être une bonne chose, parce que là, j'ai de l'industrie quand même. Donc, je vais mettre une station d'épuration par là. Parce que là, effectivement, je peux avoir des ruines dues au manque d'eau tout simplement parce que l'eau est effectivement polluée. donc, on va épurer tout ça. Attention, les yeux. Hop. Vraiment, ça va réduire. Et voilà. Il faudrait que j'en mette une aussi par ici. On va essayer de purifier ça. Ce n'est pas très beau, les zones polluées. Alors, je ne sais pas exactement où est-ce que je peux la mettre. Hop. Il faut que il y ait de la place. Voilà. derrière le cimetière. Normalement, elle est reliée, il me semble. Là, elle est reliée. Donc, c'est bien. Alors, ça risque de faire baisser l'attrait, effectivement. Mais bon, mieux vaut un peu moins d'attrait et une eau propre. Voilà. Là, vous voyez qu'on n'a plus de problème en ville. Bon, un peu là-bas. Mais là, effectivement, j'aurais du mal à faire quoi que ce soit. Je trouve que j'en ai déjà deux qui sont reliées. Il me semble. J'ai déjà deux stations de pompage. deux stations d'épuration. Celle-là, je ne sais pas si elle était bien liée, mais... Deux stations d'épuration qui sont liées et je ne sais pas si... Bon, à la limite, je pourrais en rajouter une là-haut. Voir les finances. Ouais, allez, on va en rajouter une là-ici, quelque part. Hop là. pour vraiment avoir une eau la plus pure possible. Normalement, ça devrait résoudre les problèmes. Ouais, voilà. Bon, bon, bon. Alors, voilà la pollution de l'eau. Le problème est résolu. Les Sims, ça la recherche de bureau. Alors, l'hôpital local, c'est toujours le même qui va en fait très bien. Voilà, parce qu'il y a des fluctuations en fait. Il doit passer parfois de temps en temps à 180 et du coup, elle me dit que ça ne va pas alors qu'en fait, ça va. Je regardais la trait. Bon, ça ne va pas. Ouais. Alors, ici, il y a un petit point noir à cause de je ne sais pas quoi. Certainement, il doit y avoir une ruine. Attendez, hein. Hop. Devoir une ruine ici. Ah oui. Ah bon, non, raison du temps de trajet. C'est vraiment ici que le temps de trajet est assez fort. Un client faible, crime faible, tout est faible. Alors, et là, par contre, je ne sais pas où est, on va voir ça tout de suite. Mais par exemple, ça manque ici dans les données d'affichage des lignes de transport, bus, métro, etc. C'est quelque chose qui manque, je trouve. C'est vraiment quelque chose. Certes, il y a cet outil-là qui permet de voir un petit peu le trafic. Il n'y a aucun travailleur chez les pompiers, ça augure bien. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a que la voiture ici qui passe. Alors, la chose que je pourrais faire, c'est rajouter du bus. Des bus, plutôt. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Ce n'est pas facile, ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas toi que je veux, c'est l'arrêt de bus. Ici, je peux en rajouter un. Je peux en rajouter un autre. Ici, puisque là, on a des routes, donc on va en profiter. Je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà fait, on empêche ici, mais... Ça ne fait pas de mal. Je ne sais pas si ça marche. Non, ça ne marche pas sur la route d'ascense unique. Malheureusement. Oh, c'est beau ici. Oui, c'est le zoo. Enfin, il va être l'heure de se laisser, les amis, parce que ça fait quand même un bon moment que cet épisode dure. Donc, voilà, j'ai appliqué un petit peu vos conseils. J'espère que ça va payer. Alors là, pourquoi ça a été abandonné ? Temps de trajet ? Faible demande ? Faible demande. Il n'y a pas grand-chose que je puisse y faire, je pense. Bon, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions, vos conseils en commentaire. Vous voyez que je les applique du mieux que je peux parce que je trouve normal de vous inclure dans le processus créatif. Enfin, si on veut un créatif. là, j'ai raté. Donc, voilà. Puis, c'est en plus le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir. Je vous le dis assez souvent. Si vous voulez m'aider et me soutenir, le meilleur moyen, c'est de participer à mes vidéos en les commentant, en laissant vos impressions dessus. Ce genre de choses, c'est vraiment le meilleur moyen. Voilà. Eh bien, je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode de SimCity 4. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada